Durant des millénaires, plusieurs centaines de souverains dominèrent différentes régions du monde antique. Ces dirigeants se furent représenter sur des statues ou des bas-reliefs. La plupart de leurs représentations étaient idéalisées. Au Moyen-Orient, comme en Égypte par exemple, il est bien difficile de différencier la statue d'un souverain de celle d'un autre. Seul le nom gravé sous la sculpture permet d'identifier tel ou tel dirigeant représenté. En Égypte, seule la représentation du pharaon Akhenaton sont fidèles à sa morphologie. Mais tout comme sa réforme religieuse, cet effet de mode artistique disparaîtra avec lui. Les portraits grecs sont d'abord idéalisés et surnommés portraits typologiques, avant d'être peu à peu remplacés vers la fin du IVe siècle par des représentations plus fidèles et réalistes. A Rome, les portraits sculptés ont toujours, dès l'origine de la cité, été marqués par un réalisme surprenant. Ce souci de détails donne à ces représentations de pierre ou de métal l'impression d'être vivante. Cela n'a rien d'étonnant quand on sait que les premières représentations de visage, faites à Rome, étaient des masques funéraires moulés directement sur le visage des défunts, afin que la famille de celui-ci puisse garder l'image de leur ancêtre. En revanche, les différents portraits des empereurs ou des impératrices, gravés sur le monnayage romain, sont loin d'être aussi réalistes que de bustes ou autres sculptures les représentant. Dans cette vidéo, nous allons découvrir à travers le monnayage romain pourquoi la plupart des visages des impératrices possèdent des traits étrangement similaires à ceux de leur époux, pourquoi certains empereurs, au début de leur règne, furent représentés avec le visage de leur prédécesseur. Et enfin, quel était le véritable visage de Galien, l'empereur aux mille et un portraits. Dans l'Antiquité, les Romains étaient très pointueux et perfectionnistes quant au réalisme des portraits de leurs souverains ou de leurs illustres ancêtres. Durant la République, la majorité des portraits sculptés étaient élaborés à partir de masques mortuaires en cire, pris sur le cœur d'une personne avant de mourir. En effet, la tradition romaine voulait que l'on garde en mémoire l'image de ses ancêtres et cela passait donc par la conservation du visage de celui-ci au moyen d'un moulage, fait à partir du masque en cire. Si la famille du défunt était riche, elle pouvait faire de ce masque une copie en terre cuite, en marbre ou en bronze. Il existait bien entendu des représentations de personnes vivantes. Celles-ci étaient en général des personnalités politiques ou des commandants militaires importants. Ils étaient représentés soit en buste, soit en plein pied et leurs statuts étaient exposés dans les lieux publics. Dès le début de l'Empire, les représentations des empereurs ainsi que certains membres de leur famille étaient sculptés et exposés dans les forums de la capitale ainsi que dans toutes les grandes villes de province de l'Empire. L'Empereur avait pour habitude d'être représenté, entre autres, en habit militaire. Ses statuts avaient pour nom Statua Torakata. En tant que grand pontife, prêtre suprême, l'Empereur pouvait ainsi être représenté vêtu de la toge et d'un voile sur la tête. Certains empereurs se firent sculpter le corps nu ou portant des vêtements ou des attributs d'un dieu ou d'un héros comme par exemple le buste très connu de l'Empereur Commode portant la Léonté et la Massue d'Hercule. Certaines parties du corps pouvaient être idéalisées comme les statues grecques mais la tête elle représentait toujours fidèlement l'individu sculpté avec un réalisme incroyable. Lorsqu'un empereur prenait ses fonctions, il était très important de faire circuler son image dans tout l'Empire afin de faire connaître au peuple romain et de ses provinces le visage du pouvoir en place. Étant donné que dans l'Antiquité, ni la photographie et ni la vidéo n'existaient, le seul outil de propagande dont disposait l'Empereur pour diffuser son image était la sculpture, la peinture mais surtout le monnayage. Quoi de mieux que la monnaie pour faire circuler en un temps record une information dans tout l'Empire. Tout comme les sculptures, les portraits des empereurs frappés sur le monnayage romain étaient surtout durant les trois premiers siècles d'un réalisme incroyable, à tel point que pour certains empereurs ayant gouverné une grande partie de leur vie, on pouvait voir le visage vieillir au fil des années. Auguste par exemple fut représenté pour la première fois vers 43 avant Jésus-Christ à l'âge de 20 ans, période où les premiers portraits du personnage vivant apparaissaient sur le monnayage romain inauguré par Jules César. Ainsi, on peut voir le visage de l'Empereur Auguste vieillir jusqu'à la fin de son règne et de sa vie en 14 après Jésus-Christ. Néron, Marcorelle et Caracalla font aussi partie des rares empereurs à avoir pu être représentés sur une assez longue période pour voir le visage se transformer au fil des âges. Voici une série d'oreilles représentant le portrait de l'Empereur Néron de son enfance jusqu'à sa mort. Si le portrait de l'Empereur se devait d'être le plus réaliste possible, il n'en était pas toujours de même pour son épouse. En effet, un œil averti pourra constater que dans le monnayage romain, certaines apératrices ont les traits du visage étrangement similaires à ceux de leur époux. La ressemblance entre les deux est parfois même troublante. Pourtant, le visage en marbre sculpté de celle-ci montre bien des traits peu similaires et familiers à celui de l'Empereur. Ceci s'explique, par un besoin de l'Empereur, à légitimer le pouvoir politique de sa femme à Rome durant son absence. Voici un donné de Caligula avec sa sœur Agrippine, la jeune, avec un visage long et affiné. Nous avons un donné de Claude, avec sa femme Agrippine, la jeune, avec un visage plutôt rond et des traits similaires à ceux de son époux. Dans l'Antiquité, à Rome, l'impératrice jouait parfois un rôle politique important, tout comme à l'époque de la République, où les deux consuls se partageaient le pouvoir. L'un s'occupant des affaires externes et étrangères, tandis que l'autre s'occupait des affaires internes du territoire. Comme à Sparte, où un roi partait guerroyer pendant que l'autre restait pour protéger la cité, l'Empereur romain s'occupait d'agrandir les frontières de l'Empire, pendant que sa femme le représentait à Rome auprès du Sénat. Déjà issue d'une grande famille aristocratique, elle devenait, en s'unissant à l'Empereur, une partie de lui-même et de son pouvoir. Elle était ainsi assimilée à l'image du pouvoir impérial, au sens propre comme au sens figuré. C'est à partir du IIIe siècle que l'on voit apparaître sur les titulatures, au revers de certaines monnaies, la légende AVGG, qui signifie « des augustes », indiquant que le pouvoir est partagé entre deux empereurs, ou, cas plus fréquent, par l'Empereur et l'Impératrice. Cette légende est d'ailleurs indiquée principalement sur le monnayage des Impératrices. La représentation d'un empereur à Rome par le biais de sa femme masculinisée n'est pas un principe né de l'impérialisme romain. Plus d'un millénaire auparavant, en Égypte, les reines Hatshepsut et Nefertiti prirent le pouvoir, suite au décès de leurs époux les pharaons Thoutmosis II et Akhenaton, et se firent peu à peu représentés en hommes afin de légitimer leur démarche, puisqu'à cette époque, seuls les hommes pouvaient devenir pharaons. A la fin de la République romaine, après la défaite des assassins de Jules César, le nouveau triumvirate se répartit les terres romaines. Octave récupère l'Occident, l'Afrique revient à l'Épide, et Marc-Antoine récupère et part diriger les provinces d'Orient. Ce dernier épousera Octavie, la sœur d'Octave, et sera le premier à représenter sur le monnayage romain sa femme restée à Rome, avec des traits tout à fait similaires aux siens. Plus tard, Marc-Antoine se sépara d'Octavie pour épouser la reine Cléopâtre, et reproduira une fois de plus le même principe monétaire en masculinisant la reine d'Égypte. Sur ce dernier représentant Marc-Antoine et Cléopâtre, on constate les mêmes similitudes entre leurs visages. Mais cette fois-ci, le nez est assez brusqué, les lèvres pincées et le menton carré. On retrouve donc, sous l'Empire, bon nombre d'impératrices avec les traits de leur époux, sur les monnaies en bronze, comme sur les deniers et les oreilles. En particulier les épouses des empereurs qui étaient souvent en déplacement, comme par exemple Trajan et Adrien, durant le IIe siècle. Le IIIe siècle étant une période de troubles, avec les empereurs constamment en train de guerroyer aux quatre coins de l'Empire, la plupart des impératrices, encore représentées sur le monnayage romain, ne font pas exception à cette règle d'assimilation physique avec leurs conjoints respectifs. Toujours dans le but de légitimer le pouvoir impérial, mais aussi de le transmettre. Ainsi, l'Empereur Maximin le trace, dès son arrivée au pouvoir, s'empressa de faire figurer sa défunte femme, Paulina. Sur ses monnayages, énoma dans la foulée son fils Maximus César. Cependant, le portrait de Paulina doit plus sa ressemblance frappante avec son mari, au fait qu'elle était déjà morte avant l'ascension du pouvoir de Maximin. Par conséquent, son visage était inconnu des ateliers de gravure, qui durent féminiser le visage de l'Empereur pour créer celui de sa femme, offrant ainsi une famille impériale légitime aux yeux du peuple. Nous avons deux Antoniniens représentant l'Empereur Galien et sa femme, l'impératrice Salonina. Si le portrait de Paulina est un cas isolé dans l'art du portrait des impératrices, il existe en revanche de nombreux cas où les ateliers monétaires devaient faire preuve d'ingéniosité pour suivre certaines successions entre l'Ancien et le Nouvel Empereur, surtout durant les périodes de troubles. Voici les deniers des empereurs Auton et Vitellius. On constate sur le denier du centre que le visage de Vitellius était étrangement ressemblant à celui d'Oton, et bien différent de son portrait officiel. Denier des empereurs Vitellius et Vespasien, on remarque que l'atelier monétaire de Taraco, en Espagne, s'est servi du même portrait de Vitellius pour créer celui de Vespasien. Là encore, bien loin des traits du nouvel empereur. Lorsqu'un empereur décédé, les ateliers monétaires devaient rapidement remplacer son visage par celui de son successeur. Or, il arrivait parfois que le portrait officiel du nouvel empereur n'était pas connu des ateliers de sculpture et de gravure. Souvent parce qu'il s'agissait d'un général ou d'un usurpateur situé loin de Rome, au moment de son ascension au trône ou lorsque l'empereur mourait subitement, avant que son successeur ne soit officiellement nommé et son portrait connu des ateliers décentralisés. Sur ces cinq antonins, on se rend bien compte que les portraits du début de reine de Claude II et d'Aurélien sont calqués sur les portraits officiels de leurs prédécesseurs. Dans ces différentes situations, les ateliers monétaires n'avaient d'autre choix que d'improviser en modifiant les traits du visage de l'empereur défunt et en y rajoutant quelques éventuels traits caractéristiques, tirés d'informations plus ou moins fondées sur le nouvel empereur, une sorte de portrait robot du nouveau dirigeant permettant donc d'émettre temporairement un nouveau monnayage en attendant le portrait officiel. Il existe cependant quelques cas assez rares où l'empereur se faisait volontairement représenter avec le visage de l'empereur précédent. Le but était de montrer sa filiation à l'ancien pouvoir et par conséquent la légitimité de son nouveau statut, surtout si l'empereur précédent était bon et regretté par le peuple. Commode ira même plus loin, non pas en se faisant représenter avec les traits de son défunt père, mais au contraire en représentant le visage de ce dernier avec les traits similaires à son propre visage. Bien que les portraits officiels sculptés de l'empereur galien montrent plusieurs styles iconographiques distincts, comme le style grec classique et le style romain réaliste, son visage est facilement reconnaissable par ses traits caractéristiques propres à lui seul. Pourtant, si l'on se réfère à son monnayage, il est bien difficile de mettre un visage sur cet empereur tant ses portraits sont divers et différents, à tel point que parfois seule la titulature de la monnaie nous permet de l'identifier. Si l'on constate un si grand nombre de portraits différents de galien sur son monnayage, sans doute parce que toutes les conditions étaient réunies pour faire de son règne une période de renaissance artistique. Entre les nombreux troubles qui frappent l'empire, la grande diversité d'ateliers monétaires éparpillés aux quatre coins du territoire, et la révolution culturelle et artistique opérée par Galien, on comprend aisément cette différence de portrait de cet empereur sur son monnayage. Au début de son règne, Publius, Licinius, Egniatius, Galienius dirigent l'empire avec son père Valérien Ier. On retrouve sur bon nombre de monnaies de cette période le visa du jeune empereur avec des traits similaires à ceux de son père. Après la capture et l'exécution de Valérien par les Perses, Galien reste seul sur le trône. Durant les huit années où il dirige seul l'empire, Galien passe le plus clair de son temps en déplacement afin d'étouffer toutes les révoltes et invasions qui sévissent aux quatre coins de l'empire. Ce dernier vit une véritable période de trouble et l'économie en pâti. La monnaie est dévaluée, le nombre de monnaies imitées par les faussaires augmente et la qualité des gravures se dégrade à cause de la précipitation avec lesquelles les ateliers monétaires fabriquent les espèces. A partir du règne de Galien, se produit un changement artistique dans la série des portraits officiels des empereurs. On constate en effet que le style réaliste fait place au classicisme de l'époque d'Auguste, mais aussi au style classique des grecs, ce qui n'a rien de surprenant puisque Galien, imprégné par la culture grecque, se veut fil et laine. Cette influence se manifeste notamment dans le style iconographique des portraits sculptés de cette période, ainsi que dans l'art du portrait et de la gravure des ateliers monétaires. Désormais, le visage gravé sur les monnayages romains gardera le style plus classique jusqu'au règne de Dioclétien, où le style abstrait s'imposera et où le portrait sera soumis à la loi de la schématisation. Tête formant un bloc massif, bien délimité dans le champ, à tel point que les effigies des tétrarques se ressemblaient toutes parfois, même tellement que les graveurs intervertissaient le visage d'un empereur avec la titulature d'un autre. On constate de grandes tendances dans l'art du portrait romain. Le réalisme du Haut Empire, où les graveurs des ateliers monétaires s'efforçaient de représenter avec le plus grand soin l'apparence authentique des empereurs. Puis, à partir du règne de Galien, la tendance se mit à changer, pour basculer doucement vers un style plus classique et schématisé, où les ateliers monétaires avaient pour consigne de rendre les formes du visage plus abstraites, au profit d'une parure plus minutieuse, dans le but d'accentuer la physionomie impériale. La monnaie romaine est, de toutes les monnaies, celle qui bénéficia de la plus longue période de circulation, la plus grande expansion géographique, mais c'est celle aussi qui connut la plus grande diversité de revers et les plus belles qualités de gravure. Elle fut, pendant plusieurs siècles, la monnaie commune du monde occidental, à tel point qu'aujourd'hui encore, on continue à en trouver, en grande quantité, à travers tout le pourtour du bassin méditerranéen, pour le plus grand bonheur des passionnés d'Histoire. Et bien, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. Pour la vidéo, j'en suis assez content, mais il me reste encore quelques améliorations au niveau de ma voix, de la respiration et de l'articulation, c'est très important. Comme vous me l'aviez fait remarquer sur la vidéo précédente, cette vidéo est déjà beaucoup plus riche en monnayage. Mais ça, grâce à qui ? Grâce à l'auteur de l'article, qui est M. Renaud Lamy, que je remercie pour son autorisation pour utiliser ses textes pour mes vidéos. Je souhaite également remercier le directeur des éditions Crépin Le Blanc, M. Picard, pour son aimable autorisation, d'utiliser les articles du magazine Détection Passion, puisqu'ils sont maintenant les nouveaux propriétaires du magazine. Donc le magazine continue à exister, et ça, pour nos plus grands plaisirs. Il ne me reste plus que l'accord du site des numismats CGB, pour utiliser leurs photos et monnaies qui sont de bien meilleure qualité que ce que je peux trouver sur internet. Et là, la vidéo sera carrée. Maintenant, si tu as apprécié la vidéo, tu peux me faire un petit plaisir en me laissant un petit pouce bleu, ça c'est top. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Et on se retrouve dans à peu près un mois pour une nouvelle vidéo, sur un héros de la mythologie grecque, qui est représenté sur le monnayage romain. A bientôt, et portez-vous bien.